On va élever nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême et cause première de toutes choses, vers les guides spirituels qu'il nous envoie en permanence pour nous assister, guides spirituels de chacun d'entre nous, guides spirituels du travail qu'on réalise, des différents groupes et qui nous demandent de notre part un petit effort pour nous mettre en syntonie avec eux, effort de travail, d'études, de réalisation du bien, de la charité, de fraternité, de solidarité et c'est pour cela que nous sommes réunis aujourd'hui pour voir la deuxième partie de cette leçon qui consiste à étudier la loi de liberté qui est une loi naturelle, que nous puissions bien comprendre cette loi de liberté, quelles sont les conditions, quelles sont les limites, que nous puissions les mettre en pratique, donner l'exemple autour de nous et aussi sans oublier les esprits qui peuvent être parmi nous aujourd'hui, qu'ils puissent aussi comprendre ces enseignements et participer à cette étude avec nous. Alors je vous ai mis le programme, donc c'est dimanche 23-6, 23 juin aujourd'hui, l'erreur d'ailleurs venait de là, c'est qu'il n'y avait plus, j'avais oublié de la mettre dans mon calendrier cette dernière, donc on est toujours à la loi de liberté, on avait vu la semaine dernière la liberté de penser, de conscience, libre arbitre et responsabilité et aujourd'hui on va voir donc la deuxième partie c'est la fatalité, le principe de l'action et de la réaction, quelles sont les limites à cette liberté, est-ce qu'il y a une fatalité ou pas, le déterminisme dont on avait parlé la dernière fois et puis le principe de l'action et de la réaction, ce sont aussi des lois de la nature qui ne peuvent pas se contredire et puis qui s'appliquent évidemment en parallèle l'une de l'autre. Voilà, donc c'est la loi de liberté, alors quel est le lien, aujourd'hui on va voir donc quels sont les liens entre l'exercice du libre arbitre et la fatalité, est-ce qu'il y a des choses qui sont fatales ou pas, ou est-ce que tout est fatal, c'est ce qu'on va voir faire, et on va voir aussi le principe de l'action et de la réaction, c'est une autre loi naturelle. Dans les notions de base, donc c'est la question 851, c'est dans le livre troisième du livre des esprits, là où vous trouverez ces lois divines ou naturelles et notamment la loi de liberté. La question posée est, y a-t-il une fatalité dans les événements de la vie selon le sens attaché à ce mot, c'est-à-dire tous les événements sont-ils arrêtés d'avance et dans ce cas, que devient le libre arbitre ? Donc on est vraiment là dans le cas du, le fameux débat entre le déterminisme et le libre arbitre comme on en avait parlé un peu la dernière fois. Déterminisme, ça veut dire que tout est programmé à l'avance et le libre arbitre cède, à tout moment on a le choix de décider de faire ou de ne pas faire quelque chose. Alors est-ce que ça s'applique à tout ? Est-ce qu'il n'y a pas quand même des choses qui sont fatales ? Une chose qui est fatale est qu'on passera avec une probabilité de 100% chacun de nous, c'est qu'un jour on va retourner dans le monde spirituel. Donc ça c'est, on voit tout de suite qu'il y a des choses qui sont fatales. Je ne suis pas libre d'être réincarné de façon immortelle. Je me souviens quand j'étais jeune, il y avait une série télévisée justement sur un homme qui était soi-disant immortel. Voilà, c'est de la fiction parce que dans la réalité ça n'existe pas. On va tous à un moment donné ou en autre y retourner. Donc on voit bien qu'il y a des choses et des événements qui arrivent fatalement. Donc c'est le sens de la question. Tous les événements sont-ils arrêtés d'avance. Et la réponse des esprits en fait elle est très simple et très claire. Elle nous dit la fatalité n'existe que par le choix qu'a fait l'esprit en s'incarnant de subir telle ou telle épreuve. On avait parlé dans un cours précédent de la programmation de la réincarnation. Vous vous savez, je veux être homme ou femme, je veux avoir telle et telle caractéristique de ma vie. Voilà, je veux mourir jeune ou je veux mourir plus âgé de telle et telle façon. Il y a un certain nombre de choix qu'on fait avant de se réincarner. Et là, les esprits nous disent la fatalité existe que par le choix qu'on a fait avant. Donc une fois qu'on a choisi ces grandes lignes de vie, en principe, c'est là où je dis en principe, on ne peut plus les changer, on ne peut plus reprogrammer notre réincarnation. Il y a des choses, par exemple, si on est homme ou femme, on ne peut pas dire qu'une fois qu'on aura, je ne sais pas, 20 ans, ce serait mieux si j'étais une femme et puis changer. Bon, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, biologiquement, on ne peut plus changer. Mais dans la pratique, il y a quand même des moyens aujourd'hui de changer. C'est pour ça qu'on a sur les, sur certains formulaires maintenant, où les candidats, vous savez, il n'y a plus juste homme ou femme, mais il y a beaucoup plus d'options en dessous. Voilà. Mais bon, une fois qu'on est né homme, on est né homme, quoi. On n'est pas, même si on a une personnalité féminine, on ne peut plus changer ce fait. Et c'est là où on voit justement combien l'être humain et puis la technologie et tout lutte justement pour éviter cette fatalité, même si elle correspond à un choix qu'on avait fait nous-mêmes avant de se réincarner. Mais évidemment, quand on se place dans un point de vue matérialiste, ça, c'est quelque chose qui n'est pas pris en considération. Ça n'existe pas, cette programmation de la réincarnation. Puisque pour la vision matérialiste, soit on n'a pas d'esprit, on n'est que de la matière, c'est notre cerveau qui est programmé comme ça. Soit pour d'autres qui sont spiritualistes, ils disent que l'esprit est créé en même temps que le corps. C'est ce qu'on voit notamment dans la religion traditionnelle chrétienne, qui sont pour la plupart non-réincarnationnistes. Et là, l'âme, elle est créée en même temps que le corps. Donc, elle n'a pas non plus pu programmer sa réincarnation. Mais le point de vue spirite, lui, il est beaucoup plus clair. Donc, l'âme existe, elle préexiste au corps, elle programme elle-même dans la majorité des cas. Parce qu'on avait vu qu'il y a des cas où quand l'esprit ne peut pas faire cette programmation, il y a les guides qui font la programmation pour lui, en choisissant ce qui est de meilleur pour son évolution. Mais dans la plus grande majorité des cas, on choisit nous-mêmes la réincarnation qu'on veut avoir. Voilà. Et donc, à partir de là, l'esprit nous dit que la fatalité existe par ce choix. Si on a, par exemple, choisi d'avoir une existence pauvre, avec des conditions matérielles difficiles, disons, eh bien, on pourra de temps en temps trouver des solutions, monter un peu dans la vie, mais on retombera systématiquement dans cette situation qu'on avait choisie, qu'on avait désirée avant. Et c'est en cela que se fait cette fatalité, entre guillemets. Alors, telle et telle épreuve. En la choisissant, il se fait une sorte de destin qui est la conséquence même de la position où il se trouve placé. Et donc, c'est là où ils disent, le fait, une fois qu'on a fait le choix, on se trouve dans une position, avec ce programme qui a été fait, et on retombe chaque fois dans la pauvreté, comme je l'ai dit avant, si on a choisi d'être pauvre. D'accord ? Et c'est pour ça qu'ils disent une sorte de destin. Mais en fait, c'est la conséquence des choix qu'on a fait, de la position où on se trouve placé, qui va donc encourager le fait que ces choix qu'on a fait se réalisent. D'accord ? Je parle des épreuves physiques. Donc là, c'est la fatalité au niveau des épreuves physiques. Car pour ce qui est des épreuves morales et des tentations, l'esprit, conservant son libre arbitre sur le bien et sur le mal, est toujours le maître de céder ou de résister. D'accord ? Donc, il y a les épreuves physiques, il y a la partie matérielle qui, elle, est fatale en fonction des choix qu'on a faits. Ensuite, c'est là qu'on a vu la semaine dernière, si vous vous rappelez bien, où est-ce qu'on est vraiment libre, où est-ce qu'on a vraiment le libre arbitre ? Eh bien, c'est dans la liberté de penser, la liberté de conscience, la liberté de choisir entre le bien et le mal. Là, on restera toujours libre. D'accord ? On n'est jamais condamné à l'avance à choisir le mal. On n'est non plus jamais condamné à l'avance de choisir le bien. C'est là où on garde notre liberté. Donc, vous voyez, c'est tout à fait cohérent avec la réponse qu'on a vue la semaine dernière, c'est qu'on garde cette liberté de penser, cette liberté de conscience. D'accord ? Ça va, c'est clair ? Voilà. Et donc, Kardec, il résume dans le point suivant, qui est un petit peu plus long, la question 872, où il nous dit, la question, dans un commentaire, la question du libre arbitre peut se résumer ainsi. L'homme n'est point fatalement conduit au mal. C'est une première affirmation qui est fondamentale. On n'est jamais fatalement conduit au mal. Donc, si on choisit le mal, c'est en vertu de notre libre arbitre. D'accord ? Les actes qu'il accomplit ne sont point écrits d'avance. D'accord ? Donc, tout ce qu'on décide de faire le jour le jour, pareil, c'est pas écrit d'avance. Il n'y a pas de déterminisme dans cela, puisque c'est ce qu'on choisit, ce qu'on a choisi avant de se réincarner, et ce qu'on choisit au jour le jour. Les crimes qu'il commet ne sont point le fait d'un arrêt du destin. Personne n'est condamné fatalement à commettre un crime. D'accord ? S'il commet un crime, si quelqu'un commet un crime, c'est la mauvaise utilisation de son libre arbitre juste avant de commettre le crime. D'accord ? Alors, évidemment, c'est ce qu'on va voir un peu plus loin. Il y a des circonstances qui augmentent la probabilité qu'on prenne cette décision. Mais on sera toujours libre de la prendre ou de ne pas la prendre. Il peut, comme épreuve et comme expiation, choisir une situation, une existence, pardon, où il aura les entraînements du crime, soit par le milieu où il se trouve placé, soit par des circonstances qui surviennent. Mais il est toujours libre d'agir ou de ne pas agir. Vous voyez ? Donc là, c'est aussi clairement dit. On peut être dans des situations où la probabilité augmente, mais elle ne sera jamais de 100%. On garde toujours la liberté de le faire ou de ne pas le faire. Et ça, vous en avez plein d'exemples. Quand vous voyez des personnes qui naissent dans des milieux très difficiles, ou dans des cités, ou dans des bidonvilles, c'est des bidonvilles pour les pays pauvres, les cités, c'est un petit peu l'équivalent chez nous. Vous avez forcément des tentations, vous voyez des trafics de drogue, vous voyez plein de choses, des entraînements au crime, des mauvais exemples autour de nous. Eh bien, que ce soit dans un bidonvilles ou dans une cité, vous avez des esprits qui s'en sortent bien, qui choisissent de ne pas entrer dans ces choses-là, de ne pas tomber dans ces travers en utilisant justement leur libre arbitre et leur force. Donc, on peut être soumis à la tentation, mais on peut y succomber ou pas. C'est la prière dominicale, ne nous laisse pas succomber à la tentation. Parce que des tentations, bon là, on parle de crime, évidemment, c'est un cas un peu extrême ou de trafic de drogue ou autre. Mais après, quand on regarde au jour le jour, il y a plein de situations qui sont, tiens, il y a un beau cateau au chocolat, est-ce que je le mange, est-ce que je ne le mange pas ? C'est un peu pareil, mais à un autre niveau. On est toujours libre de le manger ou de ne pas le manger, de l'acheter ou de ne pas l'acheter. Et c'est comme ça, on voit une personne qui est en difficulté pour traverser la rue, on est toujours libre de l'aider ou de ne pas l'aider. Ces choses-là ne sont pas écrites d'avance, sinon, effectivement, notre libre arbitre serait réduit à peau de chagrin. Non, non, on le garde. Et donc, selon le choix qu'on fait, on en aura la responsabilité, donc les mérites si on a fait le bien et la responsabilité si on a fait quelque chose de contraire. Ainsi, il continue, ainsi, le libre arbitre existe à l'état d'esprit dans le choix de l'existence et des épreuves. C'est ce qu'on a vu avant, on choisit ses expériences. Dans le livre de Guillemont, là, il parle beaucoup de ça. J'ai commencé à comprendre comment il envisage le futur, comment il dit que le futur agit sur le présent, etc. C'est ce que je pensais au départ. Moi, quand il dit que le futur agit sur le présent, je l'ai toujours interprété comme on le voit ici, c'est-à-dire qu'on a fait des choix avant de se réincarner ou même parfois après de se réincarner. On a par exemple décidé d'aller, j'ai décidé d'aller en juin 2025 à Végiment. D'accord ? Donc, ce choix que j'ai fait à un instant T pour le futur, il va forcément agir sur le présent. Vous voyez ? Eh bien, quand on regarde et qu'on analyse, c'est quand même un peu ça, c'est-à-dire que lui, il est partisan du libre arbitre, heureusement. Et donc, on a toujours… J'ai choisi d'aller à Végiment en 2025, mais je pourrais y aller à pied, en vélo, en train, en voiture, en avion. Je ne sais pas encore quand et comment, je pourrais y aller seul avec d'autres personnes. Il y a plein d'éléments par rapport à cet objectif qui ne sont pas encore définis, qu'il faut encore que je définisse. Et à la limite, je peux très bien, à un moment donné, dire « Eh ben non, je change d'avis, j'y vais plus ». Vous voyez ? Bien que j'avais décidé à un moment donné d'y aller, on peut changer d'avis, je dis « j'y vais plus ». Et donc, quand il parle de son arbre de vie, des différents chemins possibles pour aller à un endroit, et à un moment donné, parmi toutes les possibilités qui existent en parallèle, au fur et à mesure qu'on avance, on en choisit une, on en choisit l'autre, on dirait « j'y vais en voiture ». Après, une fois que j'y vais en voiture, c'est déjà, toutes les autres possibilités s'effacent. Elles existaient au moment où j'avais fait le choix, mais dès que j'ai choisi d'y aller en voiture, elles s'effacent. Après, même quand je dis « j'y vais en voiture », je peux toujours dire « j'y vais en passant plutôt par Strasbourg ou en passant plutôt par Nancy ». Donc là aussi, c'est un choix et c'est que le jour où j'ai décidé que j'ai pris la bonne route, enfin que j'ai choisi entre les deux routes, que ce choix se résume. Mais du coup, il y a quelqu'un de Strasbourg qui m'appelle en disant « écoute, je suis embêté, est-ce que tu peux me récupérer ? » Hop, je peux toujours encore changer de route et repasser par Strasbourg pour prendre cette personne en passant. Vous voyez ? Et c'est là où on voit que la fatalité, en fait, elle résulte, comme il le dit, de ces choix qu'on a faits. Et ensuite, le chemin pour y arriver, on reste quand même toujours libre jusqu'au dernier moment. Voilà. Et c'est bien comme ça qu'il présente, quand on voit ce livre de Guillemont, c'est bien comme ça qu'il présente les choses. Par contre, il rajoute un élément qui est intéressant, il dit « il faut rester éveillé et essayer de détecter les signes du futur, les signes que le futur nous envoie ». Alors là, c'est un petit peu plus, je me suis un peu creusé la tête, comment est-ce qu'on peut interpréter ça ? Eh bien, les signes que le futur nous envoie, c'est tout simplement les réminiscences ou quand notre guide nous aide à comprendre ou à nous rappeler ou nous donne des indications sur les choix qu'on avait faits avant de se réincarner. Vous voyez ce que je veux dire ? J'avais choisi tel chemin. Donc, c'est un chemin qui est pour notre existence, donc pour le présent, mais aussi pour le futur. Et donc, les signes que le futur nous envoie, c'est « dans ma vie, dans la programmation de ma réincarnation, j'avais décidé par exemple d'écrire un livre ». D'accord ? Mais dans le présent, je ne l'ai toujours pas fait. D'accord ? Et ce que Guillemot appelle le signe du futur, c'est, comme il le dit, les circonstances qui se présentent, les circonstances qui surviennent, comme dit Kardec. Je passe dans une librairie, je vois une chose qui va me dire « tiens, il faudrait que tu écrives un livre ». Vous voyez, ces fameuses coïncidences, ces fameuses synchronicités dont il parle beaucoup dans le livre, mais il ne dit pas clairement que ces coïncidences, en fait, il y a un acteur derrière tout ça qui peut être notre guide spirituel et qui fait que ces choses-là surviennent à un instant T pour nous donner des signes et nous rappeler ce qu'on avait décidé de faire avant de se réincarner. Est-ce que ça va ? Vous m'avez suivi ou je vous vois un peu perplexe ? Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe. Entre les choix qu'on fait, par exemple, c'est le choix du mariage. On dit, ben voilà, entre deux esprits, on s'est mis d'accord pour faire cette vie ensemble. Quand on regarde la manière et les circonstances et comment le « hasard » fait les choses pour qu'on se rencontre et puis pour que finalement on décide à vivre ensemble et de se marier, c'est pareil, on ne voit pas l'effet du hasard. Je vais donner un autre exemple. Dans cette vie, j'ai probablement décidé, je voudrais bien être spirite dans cette vie. Et ben, quand je réfléchis à la manière dont je le suis devenu au début, dont j'ai été mis en contact, c'est pareil. Il y a toutes les choses qui se sont mises en place pour qu'à un instant T, jusqu'au jour, le jour J où on avait un problème de perturbation spirituelle, on ne savait pas ce que c'était. On savait juste que le psychiatre, il ne pouvait plus faire, il ne pouvait pas faire grand-chose. Ce jour-là, j'ai pris l'annuaire téléphonique de récipes, c'est quand même un machin qui fait 500 pages, ouvert comme ça au hasard et puis tomber sur Fédération Spirite de l'État du Pernambouc. Tous les événements s'engraînent, on ne peut pas ne pas voir derrière ça l'influence de notre guide spirituel qui nous amène petit à petit, qui nous donne ses signes pour nous aider, nous guider vers ce qu'on avait choisi nous avant de nous réincarner. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, est-ce que c'était une fatalité ou pas ? C'était une fatalité, par exemple, qu'on subisse cette perturbation spirituelle. Mais ensuite, bon, j'ai ouvert le livre, pareil, il m'a fait tomber sur la bonne page, mais j'aurais très bien pu à ce moment-là décider, j'y vais ou j'y vais pas. C'est là où il faut, comment dire, quand il dit il faut écouter les signes du futur, il faut chercher à les détecter. Là, j'ouvre d'un coup, je tombe sur un truc. Bon, ben, c'est là où il faut se dire, bon, là, je vois effectivement un signe du futur. La probabilité pour que je tombe exactement sur quelque chose comme ça est très, très faible. Et si je suis tombé là-dessus, c'est certainement là où je vais trouver de l'aide. Donc, j'ai pris le téléphone, j'ai téléphoné, ils m'ont dit, bon, ben, oui, OK, pas de souci, vous pouvez venir cet après-midi à deux heures, on vous recevra, etc., etc. Puis on y est allé. Et c'était mon premier contact avec le spiritisme. Puis bon, j'ai déjà raconté les étapes suivantes qui m'ont fait amener à lire Kardec et à partir de là, la sensation de déjà vu, etc. Toutes les choses qui étaient déjà préparées dans le monde spirituel avant que je me réincarne. Là, ça vous donne, vous voyez, c'est une illustration qui montre comment ces choses, ces hasards qu'on appelle faussement le hasard, ces phénomènes de synchronicité font que, dans les circonstances qui surviennent, eh bien, on va aller vers ce qu'on avait choisi. Enfin, on va nous montrer un chemin et qu'on sera jusqu'au dernier moment libre de suivre ou de ne pas suivre, d'accord ? Mais le chemin nous sera clairement montré. Ces signes du futur dont parle Guillaume, eh bien, on peut tout à fait les interpréter comme ça. Voilà. Vincent. Ce qu'on a du mal à comprendre, Charles, c'est que, comme tout arrive en même temps, qu'il n'y a pas, on se raconte des histoires, mais tout arrivant au même moment, c'est ça qu'on a du mal à comprendre. Tout arrive dans l'instant. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace dans la réalité. On se crée une illusion qui est du passé, du présent et du futur. C'est ce qu'on crée personnellement. On se crée une histoire, mais l'histoire n'existe pas. C'est pour ça que tout arrive en même temps. Et si on comprend que tout arrive en même temps, on peut choisir effectivement des options différentes, mais on se rend compte qu'on peut rechoisir des choses par la suite. Tout est ouvert. C'est ça. C'est exactement ce que dit Guillaume. Il cite Einstein qui dit que le passé, le présent et le futur n'existent pas. Plein de scientifiques sont convaincus de ça. Cela dit ici, dans notre situation incarnée à l'état de veille et tout, le temps existe. notre réunion, là, elle a commencé à 8 heures et se terminera à 9 heures ou 9 heures et un petit peu. Donc, le temps, le présent, c'est peut-être ce qu'on créait, ce qu'on créait d'ailleurs ensemble, qui avait été programmé auparavant, etc. Mais c'est vrai qu'à partir de là et pour le futur, c'est les choix qu'on fait qui vont déterminer justement ce futur. Charles, si on veut, on peut étendre cette heure et demie à l'infini. C'est-à-dire que si tu te sens intérieurement complètement présent, complètement investi par cette séance d'étude, tu peux étendre le temps à l'infini ou tu peux le raccourcir à l'infini. C'est-à-dire que si tu trouves la séance très intéressante, tu vas trouver le temps à passer très vite. Par contre, si tu trouves que c'est toujours la même chose, c'est extrêmement long, il raconte toujours la même chose, Charles, c'est long et tu vas pouvoir étendre le temps. C'est là où on peut se rendre compte que le temps, c'est une notion subjective. Tout à fait. Quand on est jeune, le temps passe lentement et plus on vieillit, plus le temps passe vite. Il y a des sensations comme ça subjectives par rapport au temps. Et surtout, si tu veux, quand tu es dans le monde spirituel, c'est là où il ne faut pas oublier que la notion du temps, elle est complètement différente. Pour les expériences de mort imminente, ça dure quelques secondes, mais l'expérienceur, il a fait des expériences qui, pour lui, ont pu durer des jours. Passer par le tunnel, voir des gens, discuter avec l'un, discuter avec l'autre et hop, 15 secondes après, ils l'ont réanimé. Mais tout ce qu'il a vécu, pour lui, subjectivement, ça fait plus que 15 secondes. On voit bien que la notion du temps dans le monde spirituel, elle change. Et comme on est un peu parti des deux, certainement ces appréciations du temps sont influencées par le monde spirituel et aussi par notre réalité à l'état incarné. Voilà. Mais bon, moi, j'essaie de me rattacher ici. Ils disent les choix qu'on a faits pour les grands événements de notre vie. Ça, c'est le futur. D'accord ? C'est des choix qu'on a faits. C'est le futur par rapport au 23 juin, 8h28 qu'on est en ce moment. D'accord ? Les choix qu'on a faits portent sur quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Et quand on dit, quand ils disent fatalité dans ses choix, on en a déjà parlé plusieurs fois, est-ce que, par exemple, si avant de se réincarner, on a décidé de mourir à 65 ans d'une crise cardiaque ? Est-ce qu'on peut changer ce choix ? Ou pas ? Eh bien, aujourd'hui, la tendance consiste à dire que ça peut se renégocier. Il y a des gens comme Divaldo Pellet Lafranco, par exemple, qui lui affirment clairement, j'aurais déjà dû mourir il y a au moins 15 ans ou 20 ans, mais j'ai demandé un moratoire parce que, par rapport à ce qu'il y avait prévu quand j'avais décidé de mourir à tel âge, ce que j'ai réussi à faire a été différent ou a été peut-être un peu meilleur que prévu ou peut-être pas assez. Et donc, j'ai demandé un moratoire pour continuer à faire les bonnes choses ou pour arriver à faire ce que j'avais prévu de faire et que j'ai fait un peu moins vite que ce que j'avais fait. Vous voyez ? Toutes ces choses-là, je pense que la spiritualité aujourd'hui, plus nous on évolue, plus ce genre de possibilité de renégocier, de refaire un petit plein de fluide vital, on passe à la station de fluide vital, on refait le plein, pour continuer. Donc, beaucoup de choses peuvent se renégocier. Donc, quand on parle de fatalité, comme c'est dit aujourd'hui, c'est clair que tout ne se renégocie pas. Mais si on va plus vite que prévu ou moins vite que prévu, je pense qu'on peut renégocier du moins certains aspects des choix qu'on a faits lors de la programmation de notre réincarnation. On ne pourra pas, par exemple, dire « ben voilà, je suis masculin, je veux complètement changer mes gènes et puis du jour au lendemain devenir féminin ». Il y a des choses qui, je dirais, qui semblent contrarier les lois de la nature qu'on n'arrivera pas à changer. D'accord ? Et ça, c'est ce qu'on verra un peu plus bas. Au niveau de la fatalité, il y a aussi ça. Les lois de la nature, on ne peut pas y déroger. Elles s'appliquent, elles sont universelles, elles s'appliquent à tout le monde, pareil. Il n'y a pas de miracle dans le sens théologique du terme, donc de dérogation à la loi de la nature décidée par Dieu pour favoriser X ou Y. Ça n'existe pas. Dieu ne favorise personne. On est tous logés à la même enseigne. Et si vous sautez par la fenêtre, une fois que vous avez sauté, vous ne pouvez pas décider de ne plus tomber. Ce n'est pas possible. Là, les lois de la nature s'appliquent et vous tombez. D'accord ? Ça me fait penser au témoignage qu'on peut voir. Je pense que vous le trouverez assez facilement sur YouTube. C'est un Américain qui s'est suicidé du Bay Bridge à San Francisco ou peut-être un autre pont. Et donc, il avait décidé de se suicider et donc il a sauté par-dessus le parapet. Je ne sais plus comment ça fait de hauteur, mais ce n'est pas loin de 100 mètres pour ensuite tomber dans l'eau. Pour la petite histoire, il a sauté. Il est tombé, mais il n'est pas mort parce qu'il est tombé pas loin d'un bateau et le bateau a tout de suite pu venir le recueillir. D'accord ? Donc, il a été miraculeusement sauvé. Et donc, cette personne est là pour donner aujourd'hui des témoignages en disant, justement pour prévenir le suicide. Il disait, la seconde où j'ai lâché le parapet, je regrettais déjà de l'avoir lâché. Je regrettais déjà l'acte que j'avais commis. Et ces témoignages sont vraiment très émouvants. Et je vous assure, ça nous fait réfléchir. C'est quelqu'un qui apporte aujourd'hui une contribution immense dans le sens de la prévention du suicide. Et c'est là où on voit qu'une fois qu'il avait sauté, il ne pouvait plus revenir en arrière. Fatalement, il est tombé. Mais c'est là où les hasards et les synchronicités font qu'il y avait un bateau à côté qui a pu le récupérer de façon à ce qu'il ne meure pas. Et puis, au niveau du choc dans l'eau, il n'a pas dû tomber à plat. Il a dû tomber plutôt debout, pas trop se faire mal. Il s'est peut-être enfoncé de 10 mètres dans l'eau pour amortir la chute. Et puis ensuite, remonter à la surface. C'est à ce moment-là que les circonstances, comme on dit, ont fait qu'il a pu être pêché et qu'en fait, il n'est pas mort. Et c'est là, quand on examine ce genre de choses, où on comprend ces questions de fatalité. Après, vous avez plein d'autres histoires. Un avion qui tombe. Les gens qui ont tout fait pour prendre cet avion et qui l'ont loupé. Il y a eu vraiment cinq ou six choses extrêmement improbables qui ont fait qu'eux, qui se sont enchaînés, ont fait qu'ils ont loupé cet avion. Avion qui est tombé et tous les passagers sont morts. Vous voyez ? Donc, c'est là aussi, on dit, la probabilité pour que ces cinq ou six événements s'enchaînent, malgré tous les efforts que la personne avait fait pour quand même prendre l'avion, c'est là où on reconnaît justement ces signes qui viennent du guide spirituel ou de la spiritualité, parce qu'il ne fallait pas qu'on prenne cet avion. Et après, il y en a qui, effectivement, ont loupé cet avion. Donc, ils ne sont pas morts dans l'avion. Ils ont pris un autre avion. Ils sont arrivés chez eux. Ils sont morts dans un accident entre l'aéroport et leur domicile. Bon, c'est encore une autre histoire. Mais c'est là où on voit que quand un certain nombre de choix sont faits par nous, avant de nous réincarner, les circonstances feront toujours que d'une manière ou d'une autre, le choix qu'on avait fait soit respecté et soit réalisé. D'accord ? Alors, la fatalité n'est pourtant pas un vain mot. Elle existe dans la position que l'homme occupe sur la terre et dans les fonctions qu'il y remplit par suite du genre d'existence dont son esprit a fait un choix. D'accord ? Comme épreuve, expiation ou mission. Il subit fatalement toutes les vicissitudes de cette existence et toutes les tendances, bonnes ou mauvaises, qui y sont inhérentes. D'accord ? On a fait un choix. Eh bien, voilà, on va subir les conséquences de ce choix. Le choix qu'on a fait va se réaliser. Alors, pourquoi on subit des vicissitudes ? Pourquoi est-ce qu'on est soumis à des tendances bonnes ou mauvaises ? C'est justement le choix qu'on a fait pour évoluer. Les vicissitudes, ce n'est pas fait pour nous embêter. C'est fait pour développer en nous la résignation, la patience, la force, le courage, etc. Derrière toute vicissitude, on peut voir un bien selon la manière dont on le prend. D'accord ? La fatalité est donc dans les événements qui se présentent, puisqu'ils sont la conséquence du choix de l'existence fait par l'esprit. Elle ne peut pas être dans le résultat de ces événements, puisqu'il peut dépendre de l'homme d'en modifier le cours par sa prudence. Vous voyez ? Donc, c'est comme ça qu'on arrive à concilier la fatalité et la liberté. Fatalité, dans le sens réalisation de ce qu'on a librement choisi et programmé avant de se réincarner. Donc, ce n'est pas vraiment une fatalité du destin contre nous. C'est tout simplement une fatalité qui résulte des choix que nous-mêmes on a faits. Et malgré ça, vous voyez, on garde quand même, ça dépend de nous de pouvoir en modifier le cours par notre prudence. C'est ça ? Oui, Charles, ce sont des mots. Par exemple, quelqu'un qui se fait maltraiter au travail, parce que j'en parle parce que c'est mon cas, quand on se fait agresser au travail, si spirituellement on considère qu'on a choisi cette situation, on peut très bien réagir avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour pour la personne qui est agressante. Et ça les déstabilise fortement. Je peux te dire que quand tu réagis face à une personne qui est vraiment agressive, qui va en découdre, et bien que tu lui dis, écoutez, moi, je ne me sens pas coupable ni responsable de ce que vous m'imputez. Je suis désolé, je peux faire avancer les choses avec vous si vous le désirez, mais je ne peux pas, en gros, non violemment, mais je ne peux pas résoudre vos problèmes psychologiques, par exemple. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes psychologiques. C'est ça, oui. Je ne le dis pas comme ça, mais je le fais comprendre avec beaucoup d'amis. C'est tout à fait ça. Si tu te trouves face à ces situations, c'est très probablement parce que tu avais choisi de te retrouver dans ce genre de situation. C'est ce qu'il dit. La fatalité est donc dans les événements qui se présentent. C'est les choix qu'on a faits. Par exemple, si nous-mêmes, dans le passé, on a maltraité des personnes, on peut choisir dans cette vie de subir ce qu'on a fait subir à d'autres. C'est ce qu'on appelle l'expiation. Et l'expiation ne dure que le temps nécessaire pour changer notre disposition mentale et ne pas réincider dans la même erreur qu'on a commise dans le passé, en général dans des vies passées. Et par rapport à ce que tu dis, c'est effectivement la meilleure réaction possible. Quand on regarde, certains d'entre vous ont peut-être déjà eu des cours ou des formations sur l'analyse transactionnelle. Je pense que ça vous dit quelque chose, peut-être les plus, 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 moins, moins, plus. Ça, c'est de la théorie, Charles. Dans la réalité, c'est souvent un réflexe soit de lutte, soit de fuite. Soit on veut se battre contre la personne, soit on veut fuir. Être bienveillant par rapport à une situation de maltraitance, il faut quand même avoir une bonne stabilité. Il faut aller de pied sur terre. Il faut le faire, effectivement. Mais quand tu fais… Alors, tu le fais de façon intuitive, instinctive, avec ton guide qui t'aide et tout. Mais l'analyse transactionnelle, elle te permet de conceptualiser, de mieux réfléchir et de mieux comprendre ces choses. Et donc, à partir du moment où tu les as mieux comprises, c'est pour ça que l'analyse transactionnelle, la psychologie et tout, ça sert quand même à quelque chose. Sinon, elle n'existerait pas. Et c'est là où ça nous permet de comprendre. Pour prendre l'exemple que tu cites, tu as un chef qui te prend en plus-moins. Donc, lui, il se met en plus, il se met en haut, et toi, il te rabaisse. D'accord ? Et l'analyse transactionnelle, elle dit, quand vous êtes dans une situation de plus-moins, quelle est la meilleure réaction, quelle est la meilleure réponse que vous pouvez donner ? Eh bien, c'est égal à égal. Et c'est exactement ce que tu fais. Tu ne le prends pas de haut. Parce que si tu le prends de haut, si quelqu'un te prend de haut, tu le prends de haut, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez au clash tout de suite. Ça va être le conflit. Je ne vais pas prendre de haut, Charles. C'est carrément agressé. C'est-à-dire, vous ne faites pas votre travail. C'est ça. Et donc, lui, il t'agresse. Si toi, tu l'agresses de ton côté, vous allez vous battre, en gros, verbalement ou peut-être même physiquement. Si d'un autre côté, s'il te prend de haut, si toi, tu te rabaisse encore plus et tu t'effondres, eh bien, il va t'écraser complètement. Par contre, si lui te prend de haut et que toi, tu le prends d'égal à égal, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est là où tu le... Je ne veux pas dire que tu le déstabilises, mais tu le calmes, quoi. C'est-à-dire, c'est la meilleure réponse que tu peux donner. Et ça, c'est l'analyse transactionnelle qui étudie ces différentes situations, le pour et le contre de chaque cas, avec des exemples à l'appui et tout. Et le fait de... Moi, j'ai beaucoup apprécié d'avoir une formation dans le cadre du boulot par rapport à ça, quand on négocie avec un client, etc. On est souvent dans ce genre de situation. Eh bien, je vous assure que ça m'a énormément aidé en me disant, « Punaise, c'est vrai, ça, je le faisais comme ça, un peu au flair. » Et maintenant, je comprends pourquoi, effectivement, c'est la meilleure solution. C'est-à-dire que la personne en face se rend compte qu'elle n'a pas pris sur toi. Elle se rend compte que, toi, tu restes dans une situation neutre et que tu n'as pas à en découvrir. Et ça désamorce tout de suite le conflit. Voilà, ça calme immédiatement les choses. Et c'est pour ça que, quand on est dans ce genre de situation, c'est la meilleure réaction possible. Ce n'est pas le seul cas étudié par l'analyse transactionnelle. Il y en a plein d'autres. Mais celui-ci, il est assez illustratif et assez parlant. Et c'est une façon d'être exemplaire parce que c'est que les mots. C'est ça. On en parle beaucoup, mais dans la réalité, c'est plus difficile à mettre en avant. On n'y arrive jamais. On n'y arrive pas toujours du premier coup. Une personne qui a le sang chaud, quand elle est prise en plus ou moins, la tendance naturelle, c'est de prendre en plus ou moins dans l'autre sens. C'est d'aller au clash. Mais c'est toujours pareil. Quand on veut s'améliorer, il faut qu'on observe les choses, on comprend, on revoit les réactions, on réfléchit un peu à ce qu'on a fait. Est-ce que ce que j'ai fait, c'était vraiment ce qu'il y avait de mieux à faire dans cette circonstance, etc. Le fait qu'il y ait une analyse qui nous permet de conceptualiser, de comprendre les choses, ça nous aide justement à avancer, ça nous aide à évoluer, ça nous aide à faire le bon choix et à travailler justement ses réflexes, à développer notre intelligence émotionnelle puisque c'est de ça qu'il s'agit. La personne qui a le sang chaud, elle n'arrive pas à se contrôler, elle n'arrive pas à contrôler ses émotions. Donc, il manque de l'intelligence émotionnelle. Et ça, l'intelligence émotionnelle, ça demande du travail pour y arriver. L'avantage que ça a aussi, ça permet de montrer aux autres, aux gens qui sont autour, qu'on peut réagir autrement. Et ça, c'est aussi riche. Après, quand c'est avec d'autres personnes autour. Apaisé par rapport à quelqu'un qui est agressif, ça aide aussi les autres. Et donc, ça, ça fait partie du travail, de notre éducation, de notre travail pour devenir meilleur, pour l'intelligence qu'on essaye d'appliquer à nous-mêmes, donc pour contrôler nos réflexes, c'est la différence entre les émotions et les sentiments. Les émotions, il y a une conférence qui a été donnée par, je ne sais pas, je pense que c'est Claudia Verdine, qu'on a dans le cadre du projet SOS Famille sur les chaînes YouTube du Mouvement Spirit francophone ou de la Fédération Spirit française. Et elle, elle explique tout à fait ça. Les émotions, on ne peut pas les éviter. Les émotions, ça fait partie de la nature. Une émotion de peur, une émotion de colère, ou quand tu te fais prendre un plus-moins, ça augmente ton adrénaline. Tu ne peux pas l'éviter puisque ça fait partie de la nature. Par contre, les sentiments, eux, là, tu peux travailler pour les contrôler. C'est-à-dire, une fois que tu as cette émotion, qu'est-ce que tu fais avec ? Et c'est ça qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Est-ce qu'une personne peut être brillante intellectuellement, mais si elle est incapable de travailler en groupe, si elle est incapable d'expliquer quelque chose à quelqu'un, si elle est incapable de négocier avec un client, elle ne sera pas très utile. Donc, il vaut mieux quelqu'un d'un peu moins intelligent, mais qui arrive à négocier avec un client, tu arriveras à de meilleurs résultats que celui qui n'a pas l'intelligence émotionnelle. D'accord ? Et la troisième forme d'intelligence qui vient maintenant, c'est l'intelligence spirituelle. Donc, c'est avec l'intelligence émotionnelle, mais avec en plus la bienveillance, la solidarité, voilà, le gagnant-gagnant, etc. Et donc, toutes ces choses-là qu'on acquiert pendant notre vie, pendant notre éducation, notre étude, notre travail sur soi, forcément, ça va nous aider à utiliser notre libre arbitre dans le bon sens et à résister, à avoir les meilleures réactions possibles, à avoir le meilleur coping. Le coping, c'est aussi un mot qu'utilisent les psychologues. Donc, d'avoir la meilleure réaction possible vis-à-vis des épreuves, du genre expiation ou autre, qu'on a programmées dans cette vie. Il faut savoir résister, comme il dit, aux penchants ou aux entraînements qu'on subit. Et donc, voilà en gros ce qu'on nous dit. C'est-à-dire qu'il y a de la fatalité, mais par rapport à ce qu'on a choisi et par rapport aux lois de la nature, mais on garde quand même une énorme partie du libre arbitre. Comment dire ? Les choses, notre avenir est entre nos mains. Voilà. Alors après, vous avez, par exemple, une personne a dit, je vais mourir d'un accident sur un pont qui s'écroule quand je traverse le pont. Alors, vous vivez votre vie et puis à un moment donné, vous arrivez à côté de ce pont. D'accord ? Bon. Vous allez traverser le pont, le pont va s'écrouler et vous allez mourir dans l'écroulement de ce pont. D'accord ? Je prends un scénario comme ça. Alors, comment est-ce que ça se passe dans le détail ? Pourquoi est-ce que vous avez traversé ce pont ? Là, c'est quelque part ce qu'on dit, vous l'avez traversé instinctivement, parce que ça fait partie du choix que vous, vous avez fait de partir comme ça. Et donc, quand vous serez devant le pont, même si vous voyez que le pont, il est un peu branlant, c'est votre instinct qui va vous pousser à traverser ce pont. D'accord ? Après, on peut aller plus loin. On peut dire, mais OK, le pont, il est branlant, mais qu'est-ce qui fait que, justement, quand c'est moi qui le traverse, il tombe ? Est-ce que c'est un esprit qui est là, qui va le faire tomber ? Non plus. Vous voyez ? Le pont, il tombe parce qu'il devait tomber à ce moment-là. Et vous, vous traversez le pont parce que, quelque part, il y a votre instinct qui vous a poussé à traverser ce pont au moment où, naturellement, le pont, il a laissé écrouler. Vous voyez ? Parce que si on se dit, tiens, OK, j'ai choisi de mourir dans un accident du pont, et quand vous êtes au milieu du pont, c'est votre guide spirituel qui fait tomber le pont, ce ne serait pas très sympa pour le guide spirituel. Quel guide spirituel ferait tomber un pont exprès pour faire périr son protégé ? Vous voyez, ça poserait, on pourrait se poser des questions légitimes. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est votre instinct, quelque part, c'est ce qu'on dit aussi, c'est notre destin, ce qu'on a choisi à l'avance, qu'on garde quelque part en nous, dans notre subconscient, et qui, à l'instant T, va nous faire agir dans le sens qu'on avait choisi avant. Après, ou pas, ou pas. Il y a quand même, ce n'est pas une fatalité à 100%. L'instinct nous y pousse, mais, comme il dit, l'homme peut en modifier le cours par sa prudence, en disant, ouh, ce pont il est branlant, finalement je ne vais pas le traverser. On gardera quand même cette liberté. Après, bon, on ne mourra pas en traversant ce pont-là, mais il y aura forcément un autre moment où on traversera un autre pont sans qu'on s'en rende compte, et peut-être, et qui s'écroulera. Vous voyez, on mourra quand même un jour. Voilà. Donc, voilà les analyses qu'on peut faire. Moi, je trouve ça vraiment très, très motivant, parce que déjà, les choix qu'on fait nous-mêmes, notamment des épreuves qu'on subit, donc, au lieu de mettre la faute à Dieu, ou à Jésus, ou aux autres, eh bien non, on se dit, finalement, c'est moi qui ai choisi ça, et si je l'ai choisi, je l'ai choisi pour une bonne cause, parce que c'est quelque chose qui va m'aider. Quand vous prenez les choses avec la révolte, en disant, Dieu, il est injuste avec moi, ça ne va pas vous aider à y faire face. Par contre, si vous savez que, ah ben oui, voilà, c'est moi qui l'ai choisi, et maintenant, l'instant T est arrivé, ça va vous donner beaucoup plus de force pour y faire face, qu'en cherchant des excuses ou à se défausser. Et ça, ça, je l'ai vécu aussi, quand vous êtes devant le médecin qui vous regarde dans les yeux, qui vous dit, tiens, ben voilà, j'ai pas une bonne nouvelle pour vous, vous avez un cancer. C'est, tac, ça fait-il dans la tête ? Ben oui, ça y est, j'avais choisi, ben le moment est arrivé, on y est. OK, docteur, qu'est-ce qu'on fait ? Et alors qu'il y a d'autres personnes qui se disent, oh là là, c'est la catastrophe, c'est la fin de tout. Qui se laisse complètement tomber, qui baisse les bras. À votre avis, des deux, quel est celui ou celle qui a le plus de chances de s'en sortir ? C'est évident que c'est celui qui prend le taureau par les cordes et qui fait face. Il a beaucoup plus de chances de s'en sortir que celui qui baisse les bras. Et ces visions-là, ça nous donne beaucoup plus de force dans la vie pour comprendre ces choses, pour ne pas se révolter quand on subit des difficultés, parce que le courage dans l'adversité, le fait de voir le bien qu'on peut retirer des situations difficiles, ça fait partie, c'est une des caractéristiques de l'intelligence spirituelle d'ailleurs. Et c'est quelque chose qui est absolument nécessaire pour l'humanité, pour la société, pour chacun d'entre nous. D'accord ? Alors, ça c'est la première partie. Et maintenant la deuxième partie, c'est le principe de l'action et de la réaction. Donc on y a déjà touché un petit peu. La justice de Dieu étant infinie, il est tenu un compte rigoureux du bien et du mal. S'il n'est pas une seule mauvaise action, pardon, oui, pas une seule mauvaise action, pas une seule mauvaise pensée qui nait ses conséquences fatales, il n'est pas une seule bonne action, pas un seul bon mouvement de l'âme, pas le plus léger mérite, en un mot, qui soit perdu. Et là vous voyez pourquoi on parle de ça dans le libre-arbitre. Alors, la décision est entre nos mains. Est-ce qu'on veut rester dans les mauvaises actions, dans les mauvaises pensées, sachant que ça va nous retomber dessus derrière, de par les lois de la nature, ou est-ce qu'on veut plutôt aller vers les bonnes actions, vers les bons mouvements de l'âme, par les mérites, qui aussi vont nous retomber dessus, mais en positif. Donc c'est quelque chose qui nous aide, effectivement à l'instant T, à faire les bons choix. Non, je vais faire ça, parce que ça m'arrange tout de suite. Mon père, il avait un petit peu cette tendance-là. Il aimait bien, quand le café était un peu trop chaud, il mettait un peu d'eau de vie dedans, etc. À force, avec la bière alsacienne et tout. Bon, alors on lui disait, on lui disait, écoute, voilà, bon, une ça suffit, c'est pas la peine d'en prendre deux. Il dit, ouais, mais d'abord ça fait du bien, c'est seulement après que ça fait du mal. Donc il en avait conscience, et il décidait quand même de le faire. Vous voyez ? Et le problème, c'est que le après, il finit par arriver, quoi. Donc résultat, bon, il est décédé en fait un peu de ça, le foie, etc. Donc voilà. Surtout qu'aujourd'hui, la science avance, on sait très bien ce qui, on commence à mieux comprendre le bien et le mal, les effets néfastes, par exemple, de l'alcool, du tabac, des addictions, ou de certaines actions, ou de trop manger, ou de ne pas faire assez d'exercices, ou de trop de sucre. Il y a plein d'exemples, où la science, elle dit clairement, voilà, si vous voulez un peu plus de longévité, prendre soin de vous, voilà ce qu'il faut essayer d'encourager, voilà ce qu'il faut éviter. Mais après, c'est nous avec notre libre arbitre, bon, ben, oui, je le sais, c'est marqué en noir sur blanc, fumez-tu, mais continue à fumer. Alors, c'est là où le libre arbitre, quand même, on garde le libre arbitre dans ces choses-là, quand même, parce que même si les effets de l'addiction, etc., on sait très bien que ce n'est pas facile de s'arrêter de fumer ou de boire, voire, dans certains cas, même impossible, mais on a quand même toujours le libre arbitre de suivre les conseils, de prendre des traitements de substitution, des… on peut quand même s'en sortir si on le veut, et surtout au début, quoi, de dire, bon, ben, effectivement, avant que l'addiction vraiment ne s'ancre dans notre corps physique, de dire, bon, ben, hop, je vais mettre la pédale douce ou je vais arrêter. Après, il y en a d'autres qui ont choisi des solutions un peu plus radicales, comme moi, par exemple. C'est, bon, alors, je n'ai jamais vraiment été addict à l'alcool, mais bon, pareil, en tant que bon Alsacien, on aime bien une bière ou du Gewürztraminer vendange tardive et grappé, bon, ben, voilà, on se laisse toujours un peu les bonnes choses. Et puis, avant de me réincarner, j'ai choisi un garde-fou pour ne pas retomber dans ce travers-là, qui consistait à dire, ben, j'ai eu une maladie, en fait, un adénoma lipophyse. Et donc, à cette époque-là, il venait de sortir un médicament. Par contre, ce médicament, il y avait une contre-indication absolue avec l'alcool. Ah, bon, ben, zéro alcool pendant deux, trois ans qu'a duré le traitement, vous voyez. Donc, c'était, et ça, je suis sûr, c'est moi qui l'ai choisi avant pour dire, attends, 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 pour vraiment assurer, je vais choisir ce truc-là. D'où vient cet adénoma lipophyse ? Ben, voilà, ça vient du choix que j'ai fait. Et puis, la conséquence qui est là, ben, je vois très bien, comment dire, l'effet bénéfique que ça a pu avoir sur moi. Vous voyez ? On peut choisir des... Ça, c'est après, chacun qui choisit son parcours de vie. Et donc, pourquoi j'ai cette maladie ? Ben, je remercie d'avoir eu cette maladie. Vous voyez ? Et puis, pareil, elle est partie. Et puis, maintenant, ben, je ne bois plus, quoi. Bon, le Geberstraminer est grappé. Quand il y en a, j'en prends un doigt, comme ça, pas comme ça, dans le verre, juste pour mouiller les lèvres. Pas plus, mais je ne bois pas. Donc, bon, c'est un choix que j'ai fait pour m'aider dans mon parcours de vie. Vous voyez ? Et si, quand on en prend conscience, ben, vous voyez, je vous dis ça avec le sourire et tout, je suis heureux que ce soit passé comme ça, quoi. Mais il peut y avoir aussi l'influence négative en disant, je ne sais pas pourquoi j'ai cette saloperie, je ne peux même pas boire ce que je voudrais boire. Quel est le meilleur état d'esprit des deux ? Pour moi, c'est vite vu, quoi. Voilà. Il vaut mieux se résigner et puis de voir les choses positivement. en disant qu'on peut très bien vivre même sans Gewürztraminer. Voilà. Et donc, par rapport, pour justement nous aider à prendre les bons choix, ben, on a cette loi d'action et de réaction, cette loi de cause à effet qui est là. C'est une loi de la nature qui s'applique à tout le monde. Elle ne s'applique pas plus fortement ou plus justement ou plus injustement à l'un ou à l'autre. elle s'applique pareil pour tout le monde. D'accord ? Et donc, là aussi, c'est un autre garde-fou pour nous pousser à prendre les bonnes décisions, pour nous pousser à aller vers le bien. C'est bien fait quand même les lois de la nature. On garde notre liberté, mais on est quand même quelque part, le chemin, il est toujours là devant nous. Il nous montre toujours les choses, les exemples des autres, etc., pour nous pousser vraiment, nous encourager à avancer dans le bon sens. Et alors, par rapport à cette loi d'action et de la réaction, il parle des vicissitudes qu'on a dans la vie. Donc, les vicissitudes de la vie sont de deux sortes ou, si l'on veut, ont deux sources bien différentes qu'il importe de distinguer. les unes ont leur cause dans la vie présente, les autres en dehors de cette vie. D'accord ? Donc, si on mange trop, c'est dans cette vie qu'on mange trop. Donc, si après, on a du diabète, de l'artériosclérose ou des problèmes cardiaques, enfin, toutes les conséquences qu'on a de la suralimentation ou les articulations qui lâchent à cause du surpoids, etc., clairement, la cause, elle est dans cette vie. D'accord ? Mais, il y a certains cas où la cause, elle n'est pas dans cette vie. Par exemple, adénomalipophyses, d'où ça vient ? Les médecins, ils disent, on ne sait pas. Ils ne connaissent pas l'éthiologie de la maladie. Ce n'est pas parce que vous avez bu du lait de chèvre quand vous étiez petit que ça s'est encouragé. Ils ne savent pas. Ils ne savent absolument pas. Le cancer, c'est pareil. Quand on a un cancer, la plupart des cancers, on ne connaît pas les causes. Évidemment, le cancer du tabac, de l'amiante, certains ont qu'on connaît les causes. Mais, celui que moi j'ai eu, le médecin, il a été incapable de me dire, il me dit, l'éthiologie de ce genre de cancer, voilà, donc ce n'est pas dans cette vie. Donc, pourquoi moi, etc. Non, là, on a encore un garde-fou en disant, ça ne vient pas de cette vie, ça vient certainement d'une vie antérieure. Je ne subis pas ça de façon injuste. Parce qu'il faut toujours bien vous dire que dès que vous avez une pensée ou un raisonnement qui arrive à une conclusion de dire c'est la faute à pas de chance ou Dieu a été injuste avec moi, par exemple, il faut être sûr qu'il y a eu une erreur quelque part dans votre raisonnement. Parce que si Dieu existe, il est infiniment juste, on est bien d'accord. Il ne peut pas être injuste, il ne peut pas être partiel, il ne peut pas être plus défavorable pour vous que pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. sinon ce ne serait pas Dieu, sinon Dieu n'existe. Vous remettez tout l'échafaudage en cause. Non, on a vu que Dieu existe, il n'y a pas d'effet sans cause. Et si Dieu existe, il a cet attribut qui est l'infinie bonté. Donc, il y a une erreur dans le raisonnement. Et donc là, ça nous aide à comprendre quelle est l'erreur dans cet raisonnement. C'est-à-dire, si on a une maladie, un enfant qui naît avec une leucémie ou des choses comme ça, la cause, elle n'est pas dans cette vie, mais on peut être sûr que la cause, elle est quelque part et que cette cause, elle est juste. S'il a une leucémie, c'est parce que c'est une conséquence du passé et c'est aussi parce que, en le voyant positivement, cette leucémie va permettre à cet enfant de purifier, d'épurer son père-esprit pour qu'il puisse ensuite se réincarner sans ce problème-là. Vous voyez ? C'est le fameux, c'est ce que je dis de temps en temps, la personne qui meurt d'un cancer quand elle arrive de l'autre côté, le guide spirituel qui lui dit, tu vois, ton cancer t'a guéri. C'est comme ça qu'il faut le voir. Alors ça, évidemment, quand on a une vision matérialiste, ça ne passe pas. Mais avec une vision spiritualiste, avec plusieurs vies, on voit tout à fait où est la logique, où est la justice divine par rapport à ça. D'accord ? Et donc, à partir de là, voilà, la conséquence naturelle du caractère et de la conduite de ceux qui les endurent, bon, c'est toujours ce qu'on dit. la personne sait que boire, c'est pas bon, mais elle boit quand même. La personne sait que fumer, c'est pas bon, c'est écrit noir sur blanc, mais elle fume quand même. Bon, c'est justement pour apprendre à mieux savoir se contrôler, subir les conséquences sur soi-même de ce manque de volonté, de ne pas mettre notre volonté pour décider des actes et des attitudes qui sont en harmonie avec les lois de la nature. Et c'est comme ça qu'on évolue. D'accord ? Voilà. Est-ce que, on a à peu près fait le tour, est-ce que vous avez des questions par rapport à si au libre arbitre, la fatalité ou liberté de pensier, de conscience, comme on a vu la semaine dernière ? Est-ce que c'est clair ? Michel ? Oui, j'ai une question, Charles. À la fin du premier paragraphe, juste au-dessus de ce qui est affiché à l'écran. Si je comprends bien cette dernière phrase que je trouve importante, juste au-dessus, je pense que c'est la question 851. Non, voilà, c'est en dessous. C'est la question 875, alors je crois. 872. 872, voilà. Cette dernière phrase, en fait, de la question 872, elle nous dit que la fatalité est liée aux événements. Par contre, en fonction de ces événements, ce sont nos actions qui sont la conséquence de ces événements, qui sont notre libre arbitre. c'est bien ça ce qu'elle veut dire cette phrase. Alors, la fatalité est donc dans les événements qui se présentent, puisqu'ils sont la conséquence du choix de l'existence fait par l'esprit. Voilà, donc ça, c'est bien la fatalité, c'est-à-dire qu'en fait, on avait choisi que ça arrive, donc c'est ce qui est dans notre vie actuelle, c'est la fatalité. Par contre, c'est le résultat de ces événements qui peut dépendre de l'homme d'en modifier le cours. Voilà, elle ne peut pas être, elle peut ne pas être dans le résultat de ces événements puisqu'il peut dépendre de l'homme d'en modifier le cours par sa prudence. D'accord ? C'est là où on voit effectivement l'ouverture dont je vous parlais tout à l'heure. Si vous avez développé votre prudence, si l'événement qui était programmé, c'était pour développer votre prudence, et si vous avez développé votre prudence avant que l'événement arrive, l'événement, il n'a plus d'utilité puisque vous avez déjà développé votre prudence. D'accord ? Donc, à la limite, même si l'événement arrive, c'est les autres exemples que je vous ai donnés, quand un événement arrive, la fatalité n'est pas dans le résultat de ces événements, c'est-à-dire comment vous allez réagir par rapport à cet événement quand l'événement se produit. Moi, j'aurais très bien pu accuser Dieu qu'il a été injuste avec moi quand j'ai eu le cancer. Bon, ce n'est pas ce que j'ai fait. D'accord ? Donc, là, j'ai été libre. J'aurais pu le faire, mais je ne l'ai pas fait. J'ai plutôt réagi différemment en disant bon, ok, voilà, l'épreuve choisie arrive. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour continuer, pour s'en sortir, etc. Et donc, c'est là où est intervenu mon libre arbitre. L'événement, je n'ai pas pu faire de sorte qu'il ne se présente pas. Et même là, moi, je pense qu'effectivement, ce que tu dis, ta question, Michel, c'est que si un événement n'a plus lieu d'être, effectivement, il ne se produira plus. Si vous avez déjà développé votre prudence, il ne se produira plus. Vous voyez ce que je veux dire ? L'événement que vous avez décidé pour développer quelque chose en vous, dans votre esprit et tout, si vous arrivez à le développer sans cet événement, l'événement, il ne sert plus à rien. Et c'est justement dans ces cas-là que se négocie, entre guillemets, la programmation qu'on avait fait de la réincarnation. D'accord ? Il n'y a rien qui est vraiment 100% gravé dans le marbre. Et ça, Guillemont, il le dit, il dit, le futur est déjà écrit, mais à un moment donné, on peut prendre un choix de prendre une autre direction, du coup, c'est un autre futur. Vous voyez ? Il le dit, quand il prend la métaphore de l'arbre de vie, la vie, c'est un peu comme on monte sur un arbre. À un moment donné, il y a des branches, on prend celle de droite, celle de gauche, ensuite, hop, encore une celle de droite, celle de gauche. Et au fur et à mesure qu'on prend des choix, effectivement, toutes les possibilités du futur, quelque part, on va en sélectionner quelques-unes. Il fait le parallèle avec la mécanique quantique. Vous avez l'électron qui peut être dans toutes les possibilités. Il est, il est, on ne dit pas il peut être, il est dans toutes les possibilités au même moment. Et c'est uniquement à partir du moment où vous l'observez que là, il y a l'effondrement, il n'est que dans un seul, dans une seule des possibilités qui correspond à celle que vous avez observée et qui devient donc la réalité du présent. Mais avant que vous l'ayez observée, il peut être partout. C'est le paradoxe du chat de Schrödinger qui est dans une, dans un vaisseau spatial. Il est à la fois mort et vivant. Jusqu'au moment où vous observez, c'est là où vous verrez s'il est mort ou s'il est vivant. Mais tant que vous ne l'avez pas observé, il est mort et il est vivant en même temps. Ce sont les bizarreries de la mécanique quantique. Mais donc, Philippe Guillemin, il applique à ces questions de la vie, de choix qu'on a pu faire et des situations qui se présentent, etc. Mais on peut y voir un parallèle. Les situations qui se présentent vont dépendre de l'utilisation de notre libre arbitre et du chemin qu'on aura suivi. Et même, je dirais même dans la programmation de la réincarnation, on peut déjà tenir compte de ces choses en disant, écoute, je veux avoir telle maladie si je n'ai pas développé telle qualité avant que la maladie arrive. Mais si j'ai développé telle qualité avant que la maladie arrive, on n'a plus besoin de la maladie. On est d'accord. Donc, je pense qu'on peut faire une programmation de notre vie en tenant compte d'un certain nombre de scénarios. Voilà. Et le scénario dépendant des efforts qu'on aura fait, du travail qu'on aura fait sur nous-mêmes, des bons ou des mauvais choix qu'on aura fait nous-mêmes pendant notre vie qui vont déclencher le scénario A ou le scénario B. Donc, vous voyez, même cette fatalité des choix qu'on a fait au début, on y introduit de la flexibilité. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que rien ne tombe du ciel. Si on avance, c'est par nos propres efforts. Personne ne fera, personne ne peut faire des efforts à notre place. Personne ne peut évoluer à la place d'un autre. Personne ne peut pardonner à la place d'un autre. Il n'y a que nous-mêmes qui pouvons pardonner. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter ou qu'on peut déléguer. Et c'est là où il y a l'erreur que commettent beaucoup de gens, notamment en consultant des voyants qui exercent, qui en ont fait une profession. Quelque part, ces personnes-là délèguent leur libre-arbitre aux voyants. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce qu'on ne peut pas déléguer notre libre-arbitre premièrement. Et deuxièmement, on se met dans une situation très vulnérable. Si le voyant ou la voyante qu'on a en face de nous est quelqu'un de déshonnête, il nous fera très facilement tomber dans une dépendance et on y retournera. On va dépenser une fortune et lui, il va s'en mettre plein les poches. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, bon, tout ça, ça fait partie du conseil qu'on donne toujours. Voilà, il vaut mieux, ça ne sert à rien, il vaut mieux éviter d'y aller. On peut, alors après, bon, j'ai quand même quelques contre-exemples. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout addictes à ces choses-là, qui sont un jour allées voir un voyant, une personne qui n'est pas forcément honnête, puisqu'il y a d'autres exemples avec cette personne-là qu'on a pu voir où elle a franchement agi de façon assez médiocre, voire même condamnable, voire même préjudiciable pour les personnes qui étaient là. Mais, les personnes qui avaient été ce jour-là ont reçu des indications très claires avec des preuves d'identité sur des défunts, des choses comme ça, qui les ont amenées au spiritisme. Vous voyez ? Donc, c'est toujours le dilemme qu'on a, les bons esprits vont utiliser tous les moyens qu'ils ont à leur disposition pour parvenir à leur fin. Mais bon, après, de là à prendre le risque de tomber dans les griffes de quelqu'un qui est malhonnête, il faut quand même se méfier. Moi, je ne conseille pas, il vaut mieux éviter. Parce que le guide, si là, il avait un voyant sous la main ou quelqu'un qui a quand même, parce qu'il y a des voyants qui ne sont même pas médiums, c'est de l'invention du début à la fin. Celle-là, en l'occurrence, elle avait quand même une faculté médiumnique, même si elle n'était pas très honnête. Eh bien, les bons esprits n'hésiteront pas à l'utiliser, elle, pour bénéficier une personne qui le mérite, entre guillemets. Mais ce qu'il faut toujours bien se dire, c'est que même si ces personnes n'étaient pas allées voir cette voyante, elles auraient, le guide spirituel aurait agi d'une façon différente pour obtenir le même résultat. Vous voyez ? Donc, dans un cas comme dans l'autre, il vaut mieux pas dépenser ses sous pour aller voir un voyant et surtout pas déléguer notre libre arbitre, demander à un voyant qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois faire ça ? Est-ce que je ne dois pas faire ça ? Est-ce que je dois me séparer ? Est-ce que je ne dois pas me séparer ? Est-ce qu'il faut que je… je laisse ce boulot ? Est-ce qu'il faut que je prenne un autre boulot ? Non, ça, ce sont des décisions qui nous appartiennent à nous et le fait de les déléguer à quelqu'un d'autre, ça va peut-être un petit peu réduire notre responsabilité, mais on en subira quand même les conséquences si ce n'est pas un bon choix. Et par contre, le voyant qui influe comme ça sur le libre arbitre des autres, lui, et on a déjà eu des exemples de communication de personnes d'esprit qui étaient des voyants dans leur vie et qui le regrettent armèrement derrière. Parce que le fait de mal influencer le libre arbitre sur quelqu'un, le fait de les mettre dans une situation de dépendance pour les extorquer financièrement, ça pèse très très lourd sur la conscience une fois qu'on arrive de l'autre côté. Vincent ? Ça peut exister dans le cadre de la voyance, mais ça peut aussi exister dans le cadre par exemple de la psychiatrie. Un psychiatre peut très bien influencer une personne et la faire déraper complètement. Parce qu'elles sont censées normalement avoir à faire un travail sur elle et ne pas plaquer leurs propres affects sur la personne. Mais il y a beaucoup de psychiatres qui plaquent leurs affects qui les tartinent à leurs patients et qui les font déraper. Alors, c'est sûr qu'il y a comment dire, on a des problèmes un peu partout de ce genre-là. Le psychiatre, il a une formation qui permet de comprendre les choses et puis de corriger des déséquilibres au niveau hormonal ou autre. il ne faut pas dire que la psychiatrie ne sert à rien. Par contre, le psychiatre, c'est comme n'importe qui d'autre. Même un médecin, prenez un médecin généraliste, vous en avez qui sont entre guillemets, ils ont tous une bonne formation, mais est-ce qu'ils agissent toujours tous de la meilleure façon possible ? Moi, je vois clairement, vous avez des médecins, bon, boum, 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 hop, c'est temps et puis au revoir. Et vous en avez d'autres qui vous questionnent, qui vous parlent, qui vous écoutent, qui sentent et on voit, en fait, ils recherchent l'inspiration et ils vont faire un diagnostic et ils vont voir juste. Donc, entre le médecin qui voit surtout le chèque ou la carte bleue à la fin de la séance et celui qui fait son métier avec un peu plus d'amour pour le métier, entre guillemets, on voit tout de suite la différence. D'accord ? Mais ça, ça existe partout. Ce n'est pas uniquement dans la médecine, vous trouverez ça un peu partout. Après, bon, effectivement, j'ai vu des cas, il y a des cas, et c'est connu, de psychiatres qui, voilà, franchissent certaines limites que les médecins ne doivent pas, que n'importe quel professionnel de la médecine ne doit jamais franchir. quoi. Et ça, mais ça, bon, voilà, ce n'est pas écrit sur le front. Il n'y a pas de, c'est difficile à détecter ce genre de choses. Je pense qu'on peut les détecter uniquement de notre côté en observant et en voyant est-ce qu'il est vraiment, est-ce qu'il met le cœur dans ce qu'il fait ou pas. En fait, c'est ça. Est-ce qu'il associe son intelligence à la bienveillance ou est-ce qu'il le fait uniquement par intelligence et par intérêt financier ? Et je pense que vous êtes tous un peu dans ce genre de situation entre deux médecins. C'est sûr que vous allez plutôt choisir celui qui aura le cœur un peu plus ouvert, celui qui montrera un peu plus de désintéressement. Michel ? J'aime bien l'exemple de Vincent. Dans ce cas, est-ce que c'est un événement, une fatalité ou est-ce que du coup ce n'est pas une fatalité de rencontrer ? Par rapport au patient, tu veux dire ? Un psychiatre comme ça, oui, cette rencontre entre le patient et le psychiatre. Est-ce que du coup c'est une fatalité, un événement ou est-ce que... ou pas ? Alors, quelque part, je pense, si on est vraiment si on tombe sur quelqu'un qui nous porte du tort, c'est quelque chose qu'on avait programmé dans une vie antérieure. Tu vois, typiquement, on a peut-être nous-mêmes été d'une profession médicale et on a fait les choses par manque de désintéressement, donc on peut choisir de subir ce genre de choses. Tu vois ? Donc, c'est la fatalité dans le sens les choix qu'on a fait avant de se réincarner. mais ensuite, bon, comment dire, tout dépendra de la façon dont on réagit. C'est-à-dire, on y va et puis à la première consultation, on se rend compte que ce n'est pas bon, que ça ne va pas. On voit qu'il n'y a pas le fit. On écoute notre conscience, notre conscience qui nous fait assez rapidement comprendre que ce n'est pas la bonne personne. et j'ai vu aussi ce cas-là, une personne qui, parce que le psychiatre, bon, il va mettre 10 rendez-vous, c'est toujours, parce que ça se fait sur, ils vous écoutent, etc., c'est les protocoles qu'ils ont. Et la personne qui dit, écoutez, non, finalement, je ne reviens pas. Je ne reviens pas parce que j'ai vu une personne qui dit, vous, vous ne pouvez pas m'aider dans le problème que j'ai. Parce que ça, c'est l'autre question. Si le problème, il est spirituel, un psychiatre qui est exclusivement, matérialiste, il pourra atténuer les effets, mais il pourra difficilement agir sur la cause. Et donc, quand la personne a désisté des rendez-vous, il y a eu des relances, des rappels, et non, non, vous ne pouvez pas désister comme ça. Il y a un certain nombre de pressions qui sont faites. Alors, c'est resté dans la limite de l'acceptable. Et donc, c'est là où intervient le libre arbitre de dire, non, ok, j'ai vu, j'ai subi, mais j'ai compris, donc je ne vais pas suivre cette voie. Et par contre, il y en a d'autres qui retourneront et puis qui continueront à subir. Il leur faudra un peu plus de temps pour comprendre. Est-ce que j'ai répondu à la question, Michel ? Oui, très bien, très bien. Merci, Charles. Notre avenir est entre nos mains, quand même. Oui. Dans la plupart des cas, c'est vraiment que quand on était dans les cavernes, là, notre avenir était un peu moins dans nos mains. Mais là, on a quand même atteint maintenant un degré d'évolution, un niveau d'évolution où ça dépend de nous de modifier le cours des choses ou pas. C'est vraiment... Parce que le libre arbitre, comme on l'a vu la semaine dernière, il vient au fur et à mesure de notre évolution. L'homme préhistorique, l'animal, son degré de liberté est très faible, il va suivre son instinct. L'homme préhistorique, il était un peu entre les deux. Et plus on évolue, plus, justement, l'intelligence permet, transforme l'instinct en liberté de décision. D'accord ? Donc, c'est plus on évolue, plus cette liberté s'amplifie en nous. Vous vous rappelez ce qu'on avait lu de Léon Denis la semaine dernière. Et donc, aujourd'hui, on est à un stade où c'est entre nos mains. Donc, maintenant, c'est à nous de voir et de réfléchir, de dire qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux de ma vie ? Ah ben non, je veux consommer, je veux ci, je veux ça. Bon, OK. C'est le choix, c'est un choix. On est libre de le faire. Ou l'autre, ah ben non, je veux plutôt être sobre, etc., bienveillant, penser aux autres, ah ben voilà, c'est un choix. Et c'est comme ça qu'on avance. D'accord ? Merci, Charles. Bon, ben voilà. Donc, je pense qu'on a fini. Vous pourrez après, je vous conseille quand même chaque fois de lire la suite parce qu'il y a toujours, on n'a pas le temps en une heure de tout voir, mais vous avez tous les développements, toutes les références, d'autres références, voilà. Mais c'est vraiment cette question de liberté, comme on en parlait un peu la semaine dernière, c'est vraiment un sujet qui est fondamental, quoi. On n'est pas des machines. Le déterminisme n'existe pas. Et pourtant, la science matérialiste croit et nous pousse à ce déterminisme. Non, on est libre, on est responsable. Il y a la loi de cause à effet. On subit les conséquences bonnes ou mauvaises des choix qu'on fait. C'est ça qui nous fait apprendre. Donc, voilà, on est autonome. Utilisons cette liberté et cette autonomie pour avancer. C'est un levier de notre évolution. Voilà. Alors, si je reviens au programme, où est-il ? C'est le dernier de ce semestre. Donc, je vais faire assez rapidement le programme pour la suite. Alors, il y a juste la question que je me posais. Le 1er septembre, c'est un dimanche, donc on peut éventuellement recommencer le 1er septembre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comme ça, on terminera peut-être avant Noël. puisque c'est le dimanche 22, le dernier dimanche avant Noël. Je vais voir, je vais faire le programme et donc, je vais le mettre sur, on a le groupe Skype. Donc là, je vous montre encore une fois, vous voyez, vous avez, ça c'est la réunion Teams. Je vais essayer de garder le même lien pour le trimestre prochain. Et là, vous avez le lien pour rentrer dans le groupe Skype. d'accord ? Et donc, alors ça, il faut que je le change. Le site de la FSF n'existe plus. Spiritisme.org, maintenant, ça va vers le mouvement Spirit francophone. Et donc, on peut rester en contact sur Skype. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc, je vous mettrai aussi sur Skype et sur le site. Donc, le programme dès que je l'aurai terminé. Mais en principe, on va recommencer le 1er septembre et le 1er septembre, on verra le cours suivant. Alors, attendez, où est-ce qu'il est ? Là, hop, ça va être la loi du progrès. D'accord ? Comment ? En utilisant notre libre arbitre, on progresse et on évolue. OK ? Et après, vous verrez, il y aura les autres lois, lois de société, lois du travail, lois de destruction, lois de conservation, lois d'égalité, lois de reproduction et la dernière qui est la loi de justice, d'amour et de charité. Et après, on verra les autres points, la perfection morale, l'homme de bien, espérance et consolation, la vie dans le monde spirituel, le phénomène de la mort et relation dans l'au-delà, sympathie et antipathie. Voilà. Donc, c'est tous les phénomènes d'émancipation de l'âme. Donc, on parlera un peu de médiumnité et le dernier cours qui sera sur le mouvement spirituel. Et donc, quand on aura fait ça, on sera à peu près à Noël. D'accord ? Si vous voulez, je peux aussi vous remettre le cours là. Je vous remets le fascicule comme ça, vous aurez une vue de tout ce qu'on a fait depuis le début et tout ce qu'on verra jusqu'à la fin. Je vous mettrai tout ça sur le groupe Skype. Ok ? Voilà. Eh bien, écoutez, on va remercier tous les bons esprits d'avoir été avec nous aujourd'hui, qu'on ait pu réfléchir sur tous ces points, toutes ces questions qui nous aident énormément à évoluer, à avancer sur la route du bien, sur la route qui nous mène vers le bonheur, qui nous donne aussi toutes les ressources pour surmonter toutes ces difficultés, toutes ces crises, toutes ces agitations qui sont particulièrement intenses en ce moment dans notre pays, nous aider à garder le calme et la sérénité pour pouvoir avancer pour le meilleur, non seulement pour nous, mais aussi pour toute la société en général. Voilà. Je vous souhaite un excellent dimanche, je vous souhaite d'excellentes vacances, juillet-août, et puis donc, on se revoit début septembre. Bon dimanche. Merci. Merci beaucoup, Charles. Bonne vacance à tous. Au revoir. Merci à tous. Merci, Charles. Merci à tous. Bonne vacance.